Dernier exemple en date, Chantercier, ce petit village des Alpes de Haute-Provence compte 800 habitants et attend 100 réfugiés sur place Ambroise Boulay, c'est Benoît Jourdan. C'est un petit village, niché dans la montagne. 824 habitants et bientôt 100 de plus. 100 migrants de Calais attendus ici dans ce centre de vacances, leur arrivée est imminente. Finaliser les préparatifs. Depuis l'annonce de la préfecture il y a un mois, Stéphane Metz et son association ont réinvesti ce centre à l'abandon depuis 6 ans. Les gens vont pouvoir se poser et être hébergés correctement, se soigner, manger correctement, être au chaud. Et puis pour le centre aussi, puisqu'il revient, des personnes vont être employées dans le centre pour le maintenir. Les migrants, en majorité des hommes d'Erythrée et du Soudan, seront hébergés dans ces bungalows, autrefois réservés aux vacanciers. De nouveaux arrivants pas toujours vus d'un bon oeil. Les tensions effectivement, on est dans un petit village, il arrive 100 personnes qui viennent des Calais. Calais n'a pas une bonne image, donc on peut comprendre aussi que les riverains soient effrayés. Maintenant notre travail à nous c'est aussi d'apaiser. Ces dernières semaines, des pancartes Calais ont remplacé certains panneaux de signalisation avant d'être enlevés. Et quand on aborde le sujet sur la place du village, les visages se ferment et les portent aussi. L'arrivée prochaine des migrants a scindé le village en deux camps. On a peur de ça, justement moins de tranquillité, des cambriolages, des soucis. Et puis il ne faut pas oublier que ce sont 100 hommes qui viennent pour 6 mois. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est vrai qu'on est tranquille. On n'aime pas être bousculé. Et là on nous impose. Les mettre dehors, ce n'est pas possible. Donc moi je suis pour qu'on les accueille. Moi je suis pour parce que je suis une petite fille d'immigré italien. Et si on avait fait ça à mes grands-parents, je ne serais pas là. Les gens, ils leur ont mis l'étiquette voleur, violeur, avant qu'ils arrivent. Le sujet s'est emparé de chants tertiers qui connaît des débats animés. Certains craignent de perdre leur tranquillité. La maire, elle, tente de raisonner ses administrés. Oui, moi aussi bien sûr. Je vis ici parce que c'est un village qui s'est fait ce choix-là. En même temps, je me dis que c'est un peu une part qu'on peut donner à un peu plus d'humanité aussi. Pendant 6 mois, faire l'effort d'accueillir des personnes qui sont en difficulté. La maire espère que les plus virulents reverront leur jugement une fois les migrants installés. Pour l'heure, une trentaine de personnes se sont déjà portées volontaires pour aider ces nouveaux arrivants.